Salut tout le monde, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va faire le tour de la artillerie Genius Pro qui n'est pas forcément toute jeune mais qui devrait tout de même satisfaire la majorité d'entre vous. Dans le carton on trouve de la documentation, le support de bobine, le reste du support de bobine, des nappes de rechange et outils pour assembler la machine dans la pochette, le câble d'alimentation, le montant déjà pré-assemblé avec le direct drive et enfin la base avec le plateau déjà pré-monté. Concernant le montage, c'est extrêmement rapide. On va visser le montant de l'imprimante par le dessous, raccorder les câbles des moteurs des axes Z, installer le support de bobine sur le dessus et c'est déjà terminé. Concernant les caractéristiques, on a un volume d'impression de 220x220x250mm de hauteur. On a un plateau de type carbo-random qui adhère et libère facilement les impressions une fois reproduit. Mais il n'est pas amovible malheureusement. On a un double axe Z avec courroie de synchronisation sur le haut. On a un détecteur de fin de filaments. On a un direct drive qui intègre la mise à niveau automatique du plateau et une LED qui indique le statut de chauve de la bluse. On a un lecteur de carte micro SD, un lecteur de clé USB sur le côté et sur l'avant. Pour opérer la machine, on trouve un écran tactile couleur. Je noterais juste au passage que question design, j'aime bien le passage du câble du plateau avec le guide et branché sur le dessous. C'est franchement appréciable et propre. Pour accéder aux entrailles de la machine, on va dévisser le panneau qui se trouve en dessous. A l'intérieur, on trouve sur l'arrière le moteur de l'axe Y, le switch pour changer de tension entre 210 et 230V. Au centre de l'imprimante, on trouve un petit bloc d'alimentation. Sur le bas, on a la carte mère dite artillerie rubis et en haut à droite, on a l'écran tactile. Un truc qui m'a toujours paru un peu étonnant sur l'artillerie, c'est le fait qu'on ait les autocollants de validation de la qualité de coller directement sur le plateau chauffant. Et comme ils sont quand même plutôt bien collés, ça laisse toujours des traces, voire on abîme un petit peu le plateau au passage. Donc voilà, je pense qu'il faudrait tout simplement arrêter de faire ça. C'est franchement pas terrible. Sinon, le bras de l'extrudeur de Direct Drive est un petit peu branlant. Il ne sert pas forcément tant que ça, même en essayant de jouer sur la pression de la petite molette qui se trouve sur l'arrière. A noter que ce n'est pas forcément gênant dans tous les cas, mais le support de bobine qui va se baser en fait sur l'extérieur de la bobine pour rouler. Ce qui fait que si vous avez une bobine qui est cassée sur l'extérieur, eh bien évidemment, vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Il faudra utiliser un support de bobine différent qui maintiendra la bobine par l'intérieur. Concernant la mise à niveau automatique du plateau, elle fonctionne bien. Par contre, on notera quand même tout simplement qu'il y a quand même des mouvements un petit peu brusques dans sa descente et s'arrête vraiment très nette juste au-dessus du plateau. Concernant le niveau sonneur, l'imprimante est franchement silencieuse, c'est vraiment agréable. De ce côté là, on reste en dessous des 50 db quasiment sur l'ensemble de la pression. On a des petites montées, des petites pointes au-dessus uniquement quand on a des déplacements du hotend et du plateau. Evidemment, je vous laisse écouter ce que ça donne. Concernant la consommation électrique, maintenant l'imprimante consomme 4,4W avec seulement l'écran d'allumé. Ensuite, on est à 74W avec le préchauffage du hotend, ce qui fait environ 70W pour le préchauffage du hotend seul. Ensuite, on monte à 397W pour l'ensemble préchauffage hotend et plateau chauffant, ce qui représente à peu près 325W pour le plateau chauffant tout seul. Concernant la montée en température du plateau. Au départ, on voit principalement 4 grosses tâches dans les angles par rapport à la où le plateau est fixé. Et on a deux traits assez prononcés plutôt sur la gauche et au milieu. Il faudra compter environ 3 minutes pour arriver à une température stabilisée et franchement très proche de la température de consigne de 60 degrés. Avec 59 degrés, on arrive même à arriver à ces 60 degrés en attendant un peu plus longtemps. Il faudra toutefois attendre assez longtemps pour avoir quand même un préchauffage qui soit homogène sur l'intégralité du plateau. Si on passe maintenant aux impressions de test, sur ce premier cube de calibration, on peut voir que les faces sont vraiment très propres. On a un léger écrasement de couches à peu près à mi-hauteur. On n'a pas vraiment de ghosting. L'intérieur des lettres est bien refroidi et la face du dessus est vraiment parfaite. Pour le coup, elle est extrêmement lisse. La calibration est vraiment très bien réglée. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est très bien. Sur ce benchy, on retrouve l'écrasement en deux couches qui demandera un nettoyage des axes Z pour s'en débarrasser définitivement. Autrement, la coque est très bien formée. Le dessus de la cabine est très bien formé. On voit que le refroidissement fonctionne bien. D'ailleurs, pour y arriver, on a un blower relativement important qui se trouve sur l'avant du direct drive et c'est tant mieux. Au-dessus, l'extrusion est toujours bien réglée. Ce benchy est très bien. Sur mon impression de test, l'intérieur des lettres est bien refroidi. On notera simplement un bout de filament qui manque donc à l'intérieur du cas, mais rien de franchement très gênant. Sur le côté, on ne retrouve pas vraiment de ghosting. On a un Y qui est très bien formé. Le petit test avec le trait au-dessus est bien présent. A l'intérieur, on a un pic qui est bien refroidi et ne présente pas de filament de stringing. Au niveau de l'overhang, il est plutôt bien refroidi. On voit que dans les angles, on a un Z-Team qui est un petit peu marqué et le refroidissement manque quand même un petit peu sur les angles les plus importants sur le haut de l'overhang. Le pont, lui, est plutôt bien imprimé et le dessus est toujours très lisse. Comme je le disais, l'artillerie Genius Pro est une imprimante qui n'est pas forcément toute jeune, mais qui est franchement bien pratique et fonctionne plutôt bien. Pour la voir et la revoir, je vous mets évidemment le lien de la vidéo vers la review de l'artillerie Signwinder X2. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !